Bonjour et bienvenue au Conversation Rose. Exactement, et aujourd'hui on va parler de... Il faut qu'on se présente d'abord. Ah oui, pourquoi pas. Moi je suis Étienne Bonpé-Fain. Et moi je suis Buck Jones, ou l'inverse. Et aujourd'hui on va parler d'un petit Romain, s'appelait... Un bref instant de splendeur d'Ocean Young. Oui, c'est ça. Et en anglais, c'est quoi ? Allez, on va être là. Brief. On earth. We are all beautiful. We're briefly gorgeous. Yeah. Ok. Ouais, c'est ça. Donc il est sorti en janvier en France et en 2019. Oui, je l'ai lu il y a un an. Donc c'est pour ça qu'il faut que je... Je me souviens un petit peu de l'histoire. Pour moi, j'avais pas trop aimé, c'était très bien écrit évidemment, parce qu'il a gagné pas mal de prix. Récognition aux Etats-Unis. Reconnaissance. Reconnaissance, c'était bien. Renommé. Oui. Mais peut-être que tu peux parler un petit peu pourquoi cette histoire, c'est quelque chose qui a marché pour toi et qui n'a pas marché pour toi. Alors déjà l'histoire, c'est l'histoire d'un enfant vietnamien qui est aux Etats-Unis. dans une petite... C'était après la guerre, je pense, non? Euh... Tu étais parmi les Blue People ou non? Non, c'était... Lui, il est né dans les années... en 1988. Par contre, sa mère et sa grand-mère, dont il parle beaucoup, ont connu la guerre. Et lui, il est parti parce que... Il avait... Il avait... En fait, son grand-père est d'origine américaine. Son père aussi. Et il avait un pied à terre, on va dire, aux Etats-Unis. Qui lui a permis de quitter le Vietnam quand c'est devenu trop compliqué pour sa mère et sa grand-mère. Oui. Donc on a son enfance, son adolescence et son présent. C'est ça. Et ça se présente comme une lettre écrite à sa mère. Une très grosse lettre. Qu'elle ne pourra pas lire parce qu'elle écrit... Elle est analfabète et elle écrit en anglais. Et elle ne sait pas lire... Elle ne connaît pas l'anglais. Donc toi, tu n'as pas aimé? Non, c'était... C'est pas ça. C'est... Je trouvais... Je pense que nous sommes d'accord que c'était très bien fait. pour une espèce littéraire. C'est-à-dire, c'est très... Poétique, lyrique... Avec... Avec le turn de phrase. Et... C'est ça. C'est incontournable, on dirait. Un effort très bien fait. Par contre... L'histoire... C'est pas doux pour moi. Ouais. C'est... C'est très contemplatif. C'est très bien écrit. T'as beaucoup de... De phrases... De fulgurances. Je suis tombé sur pas mal de phrases où je me dis... Waouh. C'est... C'est magnifique. En revanche, il n'y a pas de tension. Euh... Même si les anecdotes sont... Parfois très intéressantes. Je me suis vite lassé. Au tiers ou à la moitié. J'ai commencé à me forcer à aller jusqu'au bout. En me disant... Que j'y trouverais mon compte. Et à la fin, j'étais... J'étais très déçu. Ouais. Mais ce que j'ai beaucoup aimé... C'est le... C'est le... C'est... C'est très... Euh... Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de conflit. Euh... Je ne sais pas. Parce qu'il... Il parle donc de son enfance. De sa mère, sa grand-mère. Mais aussi de sa... Son histoire d'amour un peu chaotique. Avec... Un garçon très mort. Je crois. Euh... Qui est... Fils d'agriculteur. De... Tabac. Et c'est un peu une histoire... Euh... Pas lumineuse. Et vraiment très très sombre. Ouais. Dans laquelle moi non plus, je ne me suis pas retrouvé. C'était un peu sauvage. Euh... Ouais. Mais... Mais pas suffisamment pour que je me dise euh... Il va se passer quelque chose euh... Non c'était... Bah c'est son histoire. Et... Et même si comme tu dis, j'ai un lien un peu comme lui. Homosexuel. Vietnamiens. Immigrés. Enfin... Issus de l'immigration. Je me suis pas euh... Il m'a un peu tombé des mains à la fin. Mais je l'ai lu euh... Je l'ai lu euh... J'ai lu jusqu'au bout. Et donc euh... Pour toi tu donnes quoi comme note ? Moi je les donne... C'est sur une euh... C'est plutôt euh... Deux et trois pour cinq pour moi. Ah ouais ? Ouais. Moi je les mettrais peut-être trois et demi, quatre parce que c'est vraiment très très beau. Je pense qu'il mérite euh... Qu'on le feuillette au moins. Mais c'est pas un chef d'oeuvre et euh... Et euh... Et en même temps je le recommanderais pas vraiment. Ouais. Surtout pour moi. Parce que ça fait un an. Et euh... C'est euh... C'est pas possible pour moi d'écrire plus qu'une petite euh... Deux, trois phrases. Par rapport avec l'histoire euh... C'est... C'est pas trop long pour moi. Hum. Donc euh... La semaine prochaine on va parler de quelque chose complètement différent. Exactement. Euh... Tout d'abord. Euh... Si vous l'avez lu euh... Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec nous. Exactement. N'oubliez pas de vous abonner à notre euh... Notre page. De liker la vidéo si vous avez aimé. Et la semaine prochaine on parlera de... Euh... Je pense que c'est ça. On va parler de... De David Sedaris. Un grand écrivain gay. Des Etats-Unis. Et donc euh... À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501